1C1 c'est David, c'est Charlie. On a décidé de créer cette marque quand moi je rentrais de l'Australie donc en mars 2012. A la base on n'était pas parti 100% pour faire du bio tout de suite mais on s'est dit pourquoi pas, ça s'ajoute la qualité. On a trouvé un fournisseur bio et Fairware. Fairware c'est un label qui dit que dans les pays producteurs, les producteurs de ces fringues, ils respectent, alors il y a 8 points principaux, je pourrais pas dire les 8, mais en gros ils respectent le travailleur par rapport au nombre d'heures, aux contrats qui sont pas forcés, c'est pas du travail forcé, pas du travail pour enfants, ils respectent leur salaire, les droits des travailleurs. Dans les pays producteurs. A la base c'était vraiment, on s'est dit on va être assez sport, même sport de glisse, sport extrême, basé surf, skate, BMX. Et en fait on s'est dit qu'on allait élargir le truc, sport en général et à cet aspect local toujours accroché au local et au bio. On a des petits gars en BMX qu'on sponsorise, un gars en bodyboard, Jeff, une fille aussi en surf acrobatique, surf tandem. On a du drift track aussi, on a fait une vidéo avec des T17. On a un gars, un copilette de rallye, on a un parachutiste. On ne vise pas que les sportifs, ça peut être aussi un partenariat avec des artistes de n'importe quel domaine, que ce soit dans le dessin, dans la musique. Parce qu'on a fait aussi notamment un t-shirt Zikos en partenariat avec avec la websérie. Voilà, ça fait partie du point un petit peu culture, on est au verre à ça aussi, on n'est pas que branché sport, on est local. Et donc on a été approché par les Zikos, une petite websérie locale qui marche bien et donc on a fait des fringues pour eux, fringues OneSeven mais estampillées Zikos. On a pas mal de demandes, alors parfois il y a des choses qu'on doit refuser parce qu'on ne peut pas tout non plus accepter. Après en termes de fringues, on n'a pas sorti non plus dix mille modèles mais ce qu'on a sorti à la base c'était des fringues labellisées bio et fairwear bien sûr avec à la base un graphisme de vraiment mettre en avant, on a cherché à mettre en avant le nom et de la marque et le logo principalement. Après on a dérivé sur des choses un petit peu plus tendance on va dire, assez girly comme celui-là derrière pour les filles. On a des sweats, des débardeurs, des t-shirts et des polos. Ou des polos, quelque chose un peu plus épuré. Voilà, la marque reste petite mais on est de plus en plus connue. On reçoit des mails, des coups de téléphone assez souvent pour nous inviter ici ou là et donc on est assez content par rapport à ça. Il y a un bon retour de la part des gens du fait que ce soit local et que ce soit bio. On a pas mal de petits gars aussi qui nous demandent à ce qu'on les sponsorise. On ne peut pas bien sûr toujours dire oui mais on est content à ce niveau-là. On est en point de vente à Foura dans un magasin bio. On est en point de vente à La Palmyre aussi dans un surf shop. Mais on est ouvert à d'autres propositions. Et bien le site internet bien sûr. Le site internet, on est une boutique sur le site qui apparaît là. À part ça, on en cherche d'autres. Voilà, on est ouvert à ça. Il n'y a plus sur ça, mes petits gars. Alors bonjour, le poil est le même à Montignan, à Montignan. Alors bonjour, le poil est le même à Montignan. Mais on est ouvert à notre place pour bien revuer la suite. Un autre jour, le poil est le même à Montignan. De te contrôler À notre jour Le poil et le paix À tout le droit De te diriger De te contrôler